Alors que vont contenir ici les bureaux ? Donc la salle où nous nous trouvons, on va essayer de la laisser la plus libre possible, pas forcément toujours pour faire des banquets, mais pour y faire des manifestations, ça peut être une salle de lecture, on peut y accueillir des personnes pour faire des ateliers, on pourra peut-être y organiser des petites conférences, on voit qu'on arrive quand même à faire entrer 30 à 40 personnes, donc on peut faire des choses. Et puis bien sûr un bureau à côté, et sur l'arrière de l'appartement, nous allons voir les salles de stockage de toute la collection d'escaliers, et surtout, c'est ça qui est intéressant, et c'est ce que nous donne la possibilité, c'est cet appartement qui donne la possibilité de faire, on va réunir enfin tout le fonds Moraki-Nimazel, c'est-à-dire ce qu'il y a à la Fagec, mais également la bibliothèque de travail, c'est une jolie bibliothèque de travail, pas forcément des livres de valeur, mais qui ont des grandes valeurs scientifiques, et bien sûr le fonds, ce qu'on appelle vraiment le fonds Moraki-Nimazel, ce sont à peu près 60 000 clichés qui ont commencé à être pris au tout début des années 50, donc là ça peut être intéressant de voir l'évolution de certains monuments, qui sont peut-être en moins bon état aujourd'hui, et bien sûr toutes les notes de travail, beaucoup restent inédites, donc il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a de la matière pour construire des cahiers, il y a de la matière pour venir à l'appui, ne serait-ce qu'en introduction, comme c'est souvent le cas, à de nouvelles recherches, les gens viennent vers nous pour savoir, quand ce sont des thèmes qui ont été abordés avec Moraki-Nimazel, ce qu'elle a pu écrire avant, qui n'a pas été encore publié. L'iconographie, j'en ai parlé, et donc également une partie du matériel archéologique qui n'a pas encore été fini d'étudier, avant de le déposer, alors pour Marianne, tout le matériel de Marianne est déjà au dépôt dans la perspective du futur, de la nature du futur musée, mais il reste quelques reliquats, on va dire, et donc tout ça, ça sera étudié et déposé dans les réserves, ou dans les projets, alors peut-être un peu moins importants que le musée de Marianne, mais j'ai entendu dire qu'il y avait un projet du côté de Sagonne, donc il y a un petit peu de matériel qui reste de ces anciennes fouilles, qui seront bien entendu rendus et déposés dans ces endroits. Donc ce nouveau site va nous permettre de travailler, il va nous permettre, même si on le voit aujourd'hui, les réseaux sont là, d'augmenter, parce qu'on a de bonnes conditions de travail et des partenariats, je pense en particulier avec les gens qui sont les plus proches de nous, tout le réseau associatif, mais également les grandes structures qui se sont mises en place, avec lesquelles on commence à avoir des rapports, le musée bien entendu archéologique de Marianne, où il y a peut-être un travail à faire avec tout le fonds ancien qui n'est peut-être pas connu des chercheurs, il y aura peut-être des choses qui pourront être récupérées, soit pour la muséographie, soit pour la mise en valeur du fonds, et puis bien sûr, travailler avec les services de l'État, travailler bien entendu avec l'INRAP, puisque nous sommes voisins, ça peut être utile à l'INRAP d'avoir un petit peu de recul, ce sont des archéologues qui fouillent dans l'urgence, quelquefois en fonction des spécialités qui ne sont pas forcément opérateurs sur le territoire, donc ça peut être intéressant pour eux d'avoir, quand les connaissances existent, quelques infos à ce sujet. On a pu travailler sur ce créneau-là avec les responsables de la carte archéologique de la Corse, où on a fourni beaucoup d'iconographies plus ou moins inédites. On a travaillé récemment avec une association qui est fédérée, ce sont Céline Lévy et Philippe Del Tour, ils ont un projet d'ouvrage sur la Corse Romane, vous connaissez sûrement le site internet, ils ont le projet d'en faire au moins deux ou trois livres, parce qu'il va y mettre beaucoup de chapelles, et donc eux aussi, ils sont venus piocher dans ce fonds, et on a passé la quinze jours, c'était un petit peu fastidieux à étudier, ça sera peut-être plus facile quand on le récit, mais en tout cas le résultat promet d'être intéressant. On travaille, puisque je vois avec Dominique, je vois Dominique, on travaille avec Dominique sur un bouquin, sur des itinéraires de la Romane, j'ai amené une petite aquarelle, alors il commence à y en avoir beaucoup, elles sont toutes belles, mais celle-ci, elle est un peu particulière, parce que si on peut faire cette aquarelle, c'est un petit peu grâce à Madame Moraquine et Madel, c'est surtout grâce à Dominique qui a surtout le talent. Là on va utiliser, c'est un bouquin, on ne va pas utiliser de poteau, mais on va se servir éventuellement du fonds pour pouvoir réaliser les images. Donc voilà, ce sont des projets sur lesquels nous travaillons. Bien entendu, la Fagec va essayer de continuer son programme de sensibilisation du public, avec les sorties, avec les manifestations diverses, et puis on va pouvoir augmenter la possibilité de travailler, peut-être même accueillir à nouveau des secrétaires bénévoles dans un premier temps, mais pourquoi pas, peut-être revenir avec du stage, avec l'Université de Corse, là aussi il y a des projets qui sont en attente, qui sont en réflexion. Enfin, créer un pôle patrimonial, et au sens le plus large, notamment avec la présence de Ninra Boric aussi, pas très loin de nous, le musée de Marianne, mais aussi la DSEC au sud, et puis Bastia qui n'est pas très loin, essayer de formaliser, d'aller un petit peu au-delà, des simples liens amicaux que nous avons pour essayer de participer, nous aussi de continuer à contribuer à l'étude et à la valorisation, puis aussi à la protection du patrimoine culturel et un petit peu également naturel de la Corse. Voilà, donc un lieu de partage, un lieu de partage des connaissances, un lieu de partage de la science, un lieu de partage de ce qui nous rassemble ici, c'est le patrimoine, mais avant de partager tout ça, je vous invite à partager le petit buffet que nous avons préparé pour vous. Bonjour à toutes et à Stéphane Orsine qui essaye de repasser la parole. Du coup, la présidente de la Fagec va reprendre la main pour donner la parole à un autre intervenant concernant cette inauguration. Voilà, on est en direct, on est ensemble avec vous sur la page Facebook de France 3 Corse VST. N'hésitez pas. C'est un moment particulier pour la Fagec. On fait tout assez fréquemment avec Stéphane Orsine. On fait une date, un lieu sur la page Facebook de VST. Et pendant que Stéphane... On va essayer de récupérer Stéphane qui... qui essaye de partir. On va le récupérer. Non Stéphane, t'en vas pas parce qu'on est en direct. Parce que tu m'avais dit 3 minutes, comme d'habitude, il y a encore quelqu'un qui va intervenir ? Apparemment, oui. Bon, tu sais quoi ? Laurent, Simon-Paul derrière la caméra. On va aller accueillir un autre invité. Oui, on descend. On descend. On va accueillir. Comme ça, en même temps, tu vas nous expliquer en direct ce moment bien particulier. Stéphane, 14 février. On va commencer par souhaiter une joyeuse Saint-Valentin. Oui, oui, oui. Stéphane Orsine de la Fage d'Ec. Une date, un lieu. C'est assez fréquemment avec nous en direct sur les pages Facebook, YouTube et Instagram de François Corses-Villastel. Et on accueille M. le maire. Vas-y Stéphane. M. le maire de Luchan. Merci beaucoup. Enchanté. Félicitations. On est en direct. On est en direct sur... Pas de bêtises. Et on ira voir Benoît tout à l'heure, le maire de Vescova. Allez-y, rentrez, je reviens. Qui est intervenu. Bonjour. Moment particulier. Alors oui, joyeuse Saint-Valentin. Malheureusement, c'est un anniversaire un peu plus triste pour toi puisque c'est une date concernant... Oui, alors, une petite... Voilà, donc, on voit souvent les agriculteurs, l'amour est dans le pré, mais les archéologues aussi, les historiens, ils sacrifient beaucoup les Saint-Valentin. Donc aujourd'hui, c'est un anniversaire, mais rien à voir avec les roses. Alors, c'est un anniversaire qui est un petit peu triste, si on veut, mais en même temps, qui est intéressant parce que ça fait cinq ans comme la Moraquine Mazel a disparu. Et aujourd'hui, c'était important de faire cette inauguration très symbolique. C'est pour ça aussi que vous l'avez choisi pour ce jour-là. Voilà, on n'est pas prêts. Voilà. Ce n'est pas tout à fait, tout à fait prêts. Ce qui est sûr, c'est que depuis longtemps, c'était un peu compliqué pour la Fagec pour s'organiser parce qu'il faut de la place pour ce type d'association. Et puis là, ça y est, vous vous installez sur la commune de Vescovate. L'ancienne gendarmerie qui a été récupérée par la commune. Entièrement. Et dans laquelle on met des associations, des organismes publics. Alors, il y a une association, il y a la communauté de communes, la mission locale. Qui t'es sans chercher, là ? Eh bien, là, ça y est, c'était pour accueillir M. le maire de Louchal. Puisqu'on parle de municipalité, on va quand même, si tu veux bien, M. le maire de Vescovate, M. Benoît... Alors là, on a l'ancienne équipe. Je ne sais pas si... M. Marquereau. Non, mais... Non. Le projet, il a commencé avec vous deux, si vous voulez dire un mot ou pas. Hein ? Non ? Bon, ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que... M. le maire. Je vous en met 10 secondes. Juste, on est en direct pour Viasté. Juste dire, c'était important, c'est un projet, c'est un projet qui date depuis l'ancienne mandature. C'était important, Stéphane, de participer avec la municipalité à trouver une solution pour accueillir la Fagex. Ça a commencé quand, le projet ? Le projet a commencé en 2010 parce qu'à l'époque, la collectivité de Corse était rendue, donc possédait un bâtiment qu'elle avait racheté le long de la voie rapide et la commune de Vescovate s'était positionnée pour organiser un projet à l'intérieur. Et c'était un projet culturel auquel la commune avait pensé. Et donc, c'est comme ça qu'on est rentré en contact un peu plus étroit pour préparer des documents et voir un petit peu si ça pouvait être ce fameux centre de ressources dont aujourd'hui, on peut penser. On peut dire que c'est une étape aujourd'hui, l'installation dans... Oui, mais importante. Une étape importante, mais c'est... Comme un tremplin. Voilà. Là, pour l'instant, on installe la Fagex ici, on va aller se promener à l'intérieur. Et le projet suivant, ça sera toujours avec la commune de Vescovate ? Alors, ça sera avec la commune de Vescovate parce qu'on en sera sur son territoire et puis après, on verra qui sont les partenaires. L'autre partenaire important, je le dis, ça sera la collectivité de Corse puisqu'elle est propriétaire du bâtiment. Et après, on verra si la communauté de communes de Castanitsch-Acasinka, qui a la possibilité de le faire, aura les moyens de s'investir dans ce projet. Le siège de la communauté sera installé ici ? Alors là, c'est temporaire puisque la communauté de communes de la Castanitsch-Acasinka est en train de chercher à construire ses locaux juste là, derrière, là, à côté. Vous serez tous autour... Oui, là, c'est une communauté de communes qui a grossi énormément depuis la dernière fusion d'il y a un an, qui a de plus en plus de compétences et qui a besoin de personnel pour les assumer. Donc, on était à l'étroit sur l'ancien bâtiment. Donc, là, ça permet en attendant d'avoir les nouveaux locaux. C'est une position intermédiaire. On est un petit peu tous en position intermédiaire. Merci, nous dit Catherine. Je peux regarder via Stéle sur mon téléphone. Merci à vous. Merci à Stéphane. Joyeux Saint-Valentin, Samia. Joyeux Saint-Valentin. Pourquoi pas ? Hicham, la Corse du partage et non pas le partage de la Corse. Pas mauvaise. Un coucou depuis l'Auvergne avec Thierry qui nous souhaite aussi une Saint-Valentin. Jean-Luc nous dit bonjour. Et Marie-Josée Orsaté nous dit bravo la Fagec, félicitations. Marie-Josée que l'on connaît tous. Merci beaucoup. On fait le tour un peu des différents intervenants. Derrière la caméra, l'ancien maire, oui. Monsieur le maire, l'ancien maire de... Pardon, on ne va pas frasser Benoît. Monsieur Marquionne, conseiller territorial à l'époque de l'affaire de l'Aliastron, on va dire, du rachat par la collectivité de Corse et puis surtout maire de Bescovate qui avait eu ce projet. C'était important pour vous déjà à l'époque de partir dans cette aventure avec la Fagec. Tout à fait. C'était une opportunité qu'on a su saisir. Et là, je voudrais souligner le dynamisme de Stéphane Orsine qui a boosté le travail au sein de la Fagec. Et ensemble, nous sommes arrivés avec la communauté de communes et son président de l'époque, M. Jean-Cyllus-José, à définir un endroit où on pourrait installer la Fagec dans le temps et pourquoi pas développer. Alors, on a eu des hypothèses de travail sur un écomusée ou un fonds d'archives destiné au plus grand nombre. Et là, c'est tout à fait intéressant puisque le nouveau maire, je dirais, Benoît Brouzzi, s'inscrit dans cette continuité. Et donc, on a en même lieu concentré l'INRAP, la Fagec. Certes, ce ne sont pas des outils productifs en termes d'économie, mais c'est excessivement... Sur le long terme, c'est important d'avoir ce genre de... C'est excessivement productif en termes de patrimoine, de développement. Il y avait une grosse carence et je pense que là, on va donner un second souffle tous ensemble à ce travail qu'on doit mener pour l'avenir. Et puis, c'est pas mal quand un projet comme ça s'inscrit et peut résister aux changements de mandature. Des fois, quand il y a des changements, il y a des projets qui sont abandonnés. Là, ça a fait... C'est un vrai projet partagé. Je pense que c'est aussi un vrai projet de territoire. Aujourd'hui, on parle de la commune de Vescovate. Demain, bien sûr, on rayonnera, on va dire, sur le territoire de Castaniccia-Cazinca. Mais déjà, lorsqu'on parle de Marianne, on est sur la communauté de communes d'à côté. On est en Marane. Et puis, le fonds Moraquini-Mazel, il concerne toute la Corse. Et puis, au-delà, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans ma présentation, mais ce sont tous les rapports également, tous les contacts qu'on a avec les chercheurs d'Italie. Ta fameuse présentation qui doit faire 3 minutes et qui en a fait 12. Oui. Ah, tu as compté. C'était pas d'Orsigne. Monsieur l'ancien maire, merci en tout cas d'avoir lancé avec Stéphane et la Fagec ce projet. On va aller voir la suite si tu veux bien, Stéphane. Monique, on va dire bonjour à Monique. Alors, c'est vrai que quand on pense à la Fagec, on pense souvent à Stéphane Orsigne parce que c'est la figure quelque part médiatique de la Fagec. Et puis, aujourd'hui, il a mis des chaussures de ville, mais en général, il est plutôt en mode montagnard. Il s'active beaucoup pour médiatiser la Fagec et s'investir. Mais la Fagec, c'est aussi une présidente. C'est Monique. Bonjour. On vous connaît moins. Vous êtes plutôt dans l'ombre. Jour important pour vous, un anniversaire triste, mais vous avez dit ça va au-delà de la disparition. Un anniversaire triste et en même temps un grand espoir que quelque chose qui a commencé il y a si longtemps continue. Donc ça, c'est formidable. Une étape. Aujourd'hui, on s'installe, même si ce n'est pas entièrement prêt, on va être honnête, mais ce n'est qu'une étape. Ensuite, le fonds aura qu'une mazelle. Ces données qu'elle avait compilées durant 50, 60 ans, on va pouvoir peut-être les mettre encore plus en valeur avec les projets de la Fagec sur le plus long terme. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'elle, c'est elle seule qui s'en occupait. Elle connaissait chaque petit tas, chaque petit recoin. Aveuglément, elle connaissait tout. Mais nous, on doit tout se réapproprier tout ça. Et puis, toujours avec la même logique avec la Fagec, c'est-à-dire aussi préserver, c'est-à-dire les diapos, il faut les renumériser, les documents, il faut les scanner. Tout ça, c'est un long travail. Petit à petit, on ne perd pas les sports. En tout cas, on n'a rien perdu. Non, non, non. On fait stocker. C'est ça qui est important. Tout est là. Et l'avantage de ces choses un peu archaïques en papier, en photo, en négatif, en diapo... C'est que même avec un bug informatique, ça ne se perd pas. Exactement. Donc, ce sera très bien de les informatiser, mais c'est encore mieux de les avoir aussi en... L'un n'empêche pas l'autre. Monique, même n'empêche pas l'autre. Merci en tout cas de nous avoir reçu. On va continuer, on va essayer de retrouver Stéphane si vous voulez bien, parce qu'il est... On va aller voir M. le maire qui est tout à l'heure... Faites attention, on est en direct. Voilà. Non, mais je préfère vous prévenir. On a vu votre prédécesseur qui avait lancé lui aussi le projet de partenariat avec la Fagec. Est-ce que je disais, c'est pas mal quand un projet comme ça peut passer de mandature en mandature. C'est bien. Alors, c'est surtout bien et comme on est dans la continuité de l'ancienne municipalité puisqu'on en faisait partie, donc c'est un projet qui voit le jour au fil de l'eau. C'est normal. Je disais, en commençant ce direct, les anciens locaux de la gendarmerie, ça sera donc... C'est déjà l'INRAP, c'est la Fagec, ça sera la communauté de communes pendant un moment parce qu'il y a un autre projet. Voilà, oui. C'était important pour la municipalité de Vescovats d'investir ces lieux dans ce sens-là. Service public, conservation du patrimoine, archéologique. Voilà, si vous voulez, comme vous l'êtes passant, on est vraiment dans un milieu, je dirais, qui n'est pas vraiment urbain. On est un peu dans le rural, mais pas tout à fait. Entre les deux, restez folie. Entre les deux et ça devient compliqué. Donc, ce qui tenait à cœur à l'équipe municipale et à moi-même, c'est vraiment que ce lieu qui avait été dédié pour une administration puisse rester un lieu où, justement, il y a des services, des services publics et un lieu qui puisse amener un plus à la micro-région et à la Corse en général. Donc, la venue de l'INRAP, mais... Alors, la venue de l'INRAP, pour la petite histoire, c'est grâce à Stéphane Orsini. Il est tout le temps dans les affaires. Voilà. Dès qu'il faut préserver le patrimoine, la culture, le souvenir et la préservation, en général, il n'est pas loin. Et là, je voudrais vraiment le remercier parce que, sur une petite discussion, il me dit, regarde, j'ai discuté avec M. Tramogne, il cherche des locaux. Donc, M. Tramogne, qui est présent, qui est ici sur place, et il m'a dit, M. Tramogne, il cherche des locaux. Donc, j'ai dit, je vais appeler M. Tramogne. On a eu une petite discussion avec M. Tramogne et M. Tramogne nous a mis en contact avec l'INRAP et le représentant à Paris et on a trouvé un terrain d'entente. L'INRAP avec la PAGEQ juste au-dessus, ça peut être aussi des projets communs. Complètement, c'est complémentaire. C'est vraiment un outil culturel, scientifique, de recherche de premier ordre. Je ne vois pas en Corse aujourd'hui quelque chose d'aussi important quelque part en dehors de l'université mais qui est un pôle volontaire. Là, c'est une construction qui s'est faite grâce à l'intérêt aussi que portent la municipalité et le maire aux aspects patrimoniaux et culturels. Il faut quand même le souligner. C'est aujourd'hui un discours qu'on porte et qu'on entend mais la réalité c'est qu'on a peu d'interlocuteurs de cette qualité. C'est pas mal aussi. Exactement, on a peu d'interlocuteurs de cette qualité. Merci M. le maire, merci l'INRAP qui sont les voisins de la FAGEQ qui sont en train de s'installer. Je vais essayer de retrouver Stéphane qui est partie encore. Mille. Excusez-moi. Tiens, en passant, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, je vous préviens, on est en direct. Je vous préviens, on est en direct. Depuis tout à l'heure, on parle de préserver, le patrimoine de préserver, de sauver, de valoriser avec nous, Jacques Cousine. Logique que vous soyez là aujourd'hui. Oui, d'abord parce que j'étais un ami de Mme Moraquille-Mazel avec qui j'ai fouillé. Ah ça, je ne savais pas. Alors, ce n'est pas que vous l'avez dit une fois que vous aviez participé à des opérations et j'avoue que quand je pense à Jacques Cousine, je ne me voyais pas trop avec un petit piolé, mais pourquoi pas ? On a travaillé sur Santa Marie qui est la mise en valeur, mais surtout sur un rocher qui s'appelle le rocher de la Galserette. Alors c'est où ? C'est sur la commune de Noval, mais en face d'Ortal. Noval, oui. Donc, c'est un endroit, oui absolument, c'est pour ça que je te dis. Normalement, les gens qui habitaient là, ce castel-là, allaient à la messe à l'église de Santa Marie. Et on disait qu'elle s'appelait les demoiselles de la Galserette. La messe ne commençait pas avant qu'elle soit arrivée. Oui, c'est une histoire extraordinaire. Merci Jacques. On se reverra bientôt parce que la préservation du patrimoine, c'est aussi la préservation de la langue et en l'occurrence, Jacques, c'est vrai. Ah ben du coup, entre-temps, Stéphanie Partou, c'est ça qui est là-bas. Je savais que vous deviez un engagement très serré. Continue. C'est comme si on n'était pas là, on est en direct. Le plaisir, la Fagec et la commune de Mescobat, le plaisir de recevoir, de recevoir, alors, là ce sont vos collègues de RCFM, de recevoir la conseillère exécutive, la conseillère exécutive, bien entendu, en charge du patrimoine, de la culture. Depuis tout à l'heure, il nous dit que vous alliez arriver. Il y avait un peu de monde sur la route. Eh bien alors, ce n'est pas tellement ça, c'est qu'il y a eu un petit emploi du temps qui s'est resserré, mais je tenais... L'essentiel, c'est d'être là. Oui, que vous soyez là, puisqu'on a un petit peu abordé dans le discours tout à l'heure la collectivité de Corse. L'implantation que nous avons aujourd'hui, évidemment, elle appartient à la commune et nous, on va essayer d'y mener un programme de préfiguration et je pense qu'on essaiera de se revoir pour voir s'il est possible de collaborer dans des dimensions plus ambitieuses. Il est un peu tôt peut-être pour en parler. Et puis surtout, je te chope en direct et ça va peut-être être compliqué là. Il y a un avis plutôt favorable plutôt très favorable au regard, bien sûr, de l'engagement que l'on connaît de la Fagec. Donc il y a déjà une confiance qui est d'emblée témoignée avant même de connaître les contours. Juste, parce que je me permets, parce que c'est vrai que depuis maintenant deux ans, en partenariat avec Biastail et la Fagec, on fait beaucoup d'opérations de communication auprès de certains monuments qui sont malheureusement dans des états pas possibles. On le sait, c'est juste pas possible financièrement pour notre économie de tout sauver maintenant, aujourd'hui. C'est quoi l'idéal ? C'est de préserver pour que ça s'arrête de se détruire et puis petit à petit de faire des chantiers précis ? Il y a une feuille de route que j'ai eu l'occasion de présenter il y a maintenant un an. Nous avons défini des priorités, nous avons défini une stratégie. Effectivement, il sera difficile de tout sauver, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner. Donc nous déployons des stratégies financières. on a des politiques de financement qui restent quand même, un engagement de la collectivité qui reste fort, un travail essentiel avec les associations parce qu'ils sont ceux qui sont au quotidien bien souvent au cœur de ces problématiques et le maillage est indispensable. On développe aussi d'autres politiques de financement que j'aurai l'occasion de présenter dans les prochaines semaines. Il y a un développement de financement de mécénat, d'appui avec des fondations. Nous sommes en train de travailler et de prospecter auprès de fondations mais également des stratégies aussi parce que nous savons que nous avons un patrimoine extrêmement riche, extrêmement important d'églises, de lieux du patrimoine où l'on doit construire. Je pense à la Strada Pauline nous avons des premiers petits projets qui commencent à se concrétiser. La Strada Pauline ce n'est plus seulement du déclaratif, ça va devenir aussi une réalité nous avons très certainement des perspectives qui sont ouvertes par les projets que je viens d'entendre évoquer. Ah puis Stéphane ne va pas nous lâcher il est à fond. Juste un petit détail vraiment concret parce qu'on rencontre beaucoup de maires c'est vrai qu'à chaque fois on nous dit mais voilà si on fait ce dossier-là si on prépare ce financement-là avec l'Europe avec la collectivité avec la région avec l'État 90% est pris en charge sauf que des fois 10% qui reste à la charge d'une commune 10% pour une petite commune c'est énorme et là le mécénat privé peut rentrer Vous avez raison de le souligner alors déjà nous avons mis en place cette convention avec la fondation du patrimoine parce que la fondation du patrimoine ça ne revient pas à la collectivité c'est cette part qui reviendrait aux communes qui est financée par la fondation du patrimoine d'où l'intérêt d'une convention lorsque la collectivité intervient auprès d'une commune il y a cet apport qui peut être fait les fameux 10 derniers pour cent et puis tout à fait et ensuite il y a aussi souvent pour les petites communes une difficulté en ingénierie parce que des dossiers à monter c'est très dur et là aussi la collectivité joue son rôle et fait un soutien technique ensuite bien évidemment nous avons inauguré hier le centre de conservation de Calvi et là aussi nous savons que nous avons à peu près 40 000 objets immobiliers en Corse qui doivent être valorisés et là qui doivent être restaurés conservés nous avons aujourd'hui un outil depuis quelques mois qui est en état de marche et nous comptons bien le faire fonctionner nous avons accueilli la Madonouch la connexion fèche de la mairie de Corte mais nous continuons de rentrer des objets en restauration et nous appelons les Corses et il y aura des actions qui seront menées pour venir découvrir les métiers du patrimoine pour venir découvrir notre patrimoine qui nous apprend à dire à la suite et à la fin et à la suite qui ne verront pas notre patrimoine et qui nous appartent vous le dire à la suite merci et puis excusez-moi encore de vous avoir fait comme ça à la volée parce que on est en direct et on ne pouvait pas faire autrement et puis il va voir je vais simplement présenter à madame Giacomet qui est la présidente de l'association et puis je vais surtout l'inviter au buffet à boire un petit verre parce qu'elle a bien parlé de l'eau bien sûr de l'eau dorée juste avant Stéphane c'est quoi on reprend l'air et puis on s'y revoir parce que l'heure passe et qu'on va être obligé de se dire on nous embrasse depuis je te le dis depuis le Gers depuis la Sologne depuis l'Auvergne je vous laisse la conseillère exécutive et moi et Annie nous fait de gros bisous on laisse Monique retrouver les représentants de la collectivité nous on se met un tout petit peu à l'écart on ressort allez en passant on va dire un petit on va faire un petit bisou à notre ami du parc Galéa bonjour Fabrice alors les cactus qu'on retrouve avec nous sur la page Facebook de Via Steel concernant Plantae une série exceptionnelle vous allez en entendre parler encore et encore c'est le parc Galéa et on viendra aussi te voir concernant les conférences on se retrouve bientôt elles sont dans des pochettes avec les noms des sites et que oui ici et que oui ici on pourra aussi retrouver les cahiers de la Fagec les fameux cahiers on a pris un peu de retard sur les cahiers alors on retrouvera les anciens et puis j'espère très rapidement les nouveaux qui attendent il y a énormément de cahiers qu'a laissé à titre posthume on va dire Madame Morakine Mazet elle nous a laissé beaucoup beaucoup de travail et puis il y a plein de choses que d'autres chercheurs nous ont confiées pour qu'on puisse les éditer chez nous l'adresse de la Fagec a changé au niveau géographique au niveau internet elle, elle n'a pas changé fagec.fr voilà c'est l'adresse mail de la Fagec merci d'avoir été avec nous pour ce moment particulier pour la Fagec c'est le 14 février c'était l'anniversaire malheureusement de la disparition de Madame Morakine Mazet excusez-moi et puis mais c'est aussi un redébut j'ai même voilà merci Stéphane on se retrouve bientôt pour une date un lieu sur la page Facebook de François Corse sur un site comme d'habitude tiens avec un beau temps comme aujourd'hui on pourrait aller tiens vas-y balance on va aller où la prochaine fois si le temps le permet c'est-à-dire de se déplacer au niveau des voitures on va aller dans le sud et moi j'aimerais bien faire Santaloudji c'est vrai qu'on a prévu Santaloudji voilà on va faire c'est la commune Santaloudji mais l'église c'est une belle église romane de Saint-Jean-Baptiste Pierre Védétala un très beau monument ça sera bientôt sur la page Facebook de François Corse Viastel et sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Instagram merci à Laurent Simon-Paul qui était derrière la caméra et qui a réussi à se faufiler dans cette population nombreuse qui est venue ici pour cette inauguration des nouveaux locaux de la Fagec on se retrouve bientôt sur la page Facebook de Viastel et comme dit Laurent ne lâchez rien salut merci Stéphane on y retourne ciao oui on doit aller au buffet on doit aller encore interroger et voir le buffet